L'accalmie sur le Var n'est que temporaire, Fanny. Oui, c'est vrai que pour l'instant, les pluies ont quitté le littoral varrois. Du coup, le gapo amorce sa décrue. Le gapo qui a atteint un niveau vraiment très haut, à plus de 2,50 m. Et bien, comme les pluies ont cessé, il peut tout doucement retrouver son niveau initial. Mais ça va prendre beaucoup de temps et surtout qu'on attend encore des pluies pour cet après-midi. Un peu moins quand même du côté de la Provence. Tout cela va se décaler plutôt sur les bouches du Rhône et sur le sud du massif central jusqu'à l'Hérault. Il y aura de la pluie sur quasiment toute la France, beaucoup d'humidité, beaucoup de grisaille, très peu d'éclaircies. Quelques-unes peut-être sur les Charentes. Pour les températures cet après-midi, 8, le minimum à Strasbourg jusqu'à 19 degrés dans l'extrême sud-est. Pour la suite, le problème c'est qu'il va pleuvoir encore, encore, au moins jusqu'au week-end, jusqu'au dimanche inclus. Des pluies toujours ciblées, toujours en Méditerranée, alors que sur le reste de la France, ce sera une très belle amélioration avec même beaucoup de soleil, de très belles éclaircies pour samedi et dimanche sur le nord de la France. Les pluies en Méditerranée ne vont s'arrêter qu'en début de semaine prochaine car on va changer de flux. On va passer dans un flux de nord, du coup il n'y aura plus cet apport d'humidité en Méditerranée. Mais le flux de nord va faire baisser d'un coup les températures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada